La base de la réorganisation au juillet 2018 de l'école nationale de la magistrature avait d'emblée posé les jalons de sa mission dans la construction de l'histoire de l'activité judiciaire au Gabon. Cette école, les missions sont simples, elle a deux missions pédagogiques. La première mission, c'est une mission de formation initiale. Formation initiale des élèves magistrats, des élèves griffiers, des élèves huissiers et des élèves administrateurs pénitentiaires. C'est l'école de la sécurité pénitentiaire dans les textes. Deuxième mission, une mission de formation continue de personnel, magistrats, griffiers, huissiers, agents de la sécurité pénitentiaire en activité. L'école a également une mission de formation de formateurs. Voilà l'école nationale de la magistrature. Une école dont le mode d'entrée est différent des autres, on parle ici de concours de recrutement. Les NEM organisent un concours de recrutement des magistrats, des griffiers à la demande de l'État. Et une fois ce concours organisé, les résultats connus, les procès-verbaux sont tournés au ministère de la Justice. Et c'est le même ministère de la Justice qui nous dit que ces gens, bien que recrutés, magistrats ou griffiers, ne peuvent pas travailler en l'État. Il faut leur donner une formation professionnelle pour leur apprendre les aptitudes, les capacités indispensables à l'exercice des professions pour lesquelles ils ont été recrutés. L'expertise métier étant au cœur de l'activité, l'école nationale de la magistrature veille le reste de l'année, ou en absence de concours de recrutement, à se réaliser à travers une série de formations de son personnel interne pour une meilleure transmission des savoir-faire et des savoir-être.